Un trou géant dans la couche d'ozone s'est formé au-dessus de l'Antarctique. Ce que cela signifie pour nous et le rôle que pourrait jouer l'une des éruptions volcaniques les plus violentes de ces 16 dernières années, tu le découvriras dans cette vidéo, alors reste bien sûr attentive jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ces sujets importants à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. J'adore l'ozone. Drôle de façon de commencer une vidéo, je sais. Mais c'est vrai, car l'ozone joue un rôle immensément important pour ma survie. L'ozone est un gaz naturel présent dans la stratosphère, la deuxième couche de notre atmosphère. La couche d'ozone remplit une fonction cruciale en protégeant la surface de la Terre des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. Comme chacun le sait, après une journée à la plage sans crème solaire, les rayons UV sont nocifs en excès et peuvent provoquer des coups de Soleil, voire dans le pire des sas, des cancers de la peau, des lésions oculaires et d'autres problèmes de santé. Sans l'effet protecteur de la couche d'ozone, la vie sur Terre serait considérablement menacée, car le Soleil nous bombarde en permanence avec ces 16 rayons UV. Nous sommes donc en principe sous une enveloppe protectrice qui nous protège d'une mort certaine. Et si cette enveloppe protectrice disparaissait, même une crème solaire avec un facteur 100 ne servirait plus à rien. Il est d'autant plus inquiétant que cette couche d'ozone se perce et que se forment alors des zones où les rayons UV peuvent atteindre la surface de notre belle planète sans résistance protectrice. Mais cela ne signifie pas pour autant que chaque trou dans la couche d'ozone est totalement dramatique et anormal. Les trous dans la couche d'ozone sont en soi des phénomènes normaux. Ils se forment et se ferment chaque année dans un cycle qui dépend fortement des changements de température et des conditions de vent dans la stratosphère. L'extension maximale du trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique, par exemple, se produit généralement entre la mi-septembre et la mi-octobre. C'est à cette période qu'il atteint sa plus grande extension avant de se réduire à nouveau. Ce processus annuel est une partie naturelle de CE que l'on appelle le cycle de l'ozone. Tout comme la glace de mer autour de l'Antarctique grandit et se retire chaque année, il en va de même pour le trou d'ozone au-dessus du continent. J'entends déjà certains d'entre vous s'indigner. Oui, alors il n'y a pas de problème, mec. Ennuyeux. Malheureusement, à la fin des années 2003, le trou dans la couche d'ozone de l'Antarctique a atteint des proportions qui ne peuvent plus être expliquées par le cycle de l'ozone. Ici, tu peux voir l'ampleur du trou dans la couche d'ozone en Antarctique depuis l'an 1979. Et nous voyons qu'en 2013, il y avait vraiment un trou d'ozone monstre. Nous connaissons cette étendue avec précision grâce à l'observation du satellite Sentinel, 5P de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Il s'agit du premier satellite Copernic pour surveiller notre atmosphère, qui utilise un spectromètre d'images multispectrales avancées appelé Tropomy. Tropomy reconnaît les empreintes digitales des gaz atmosphériques dans différentes parties du spectre électromagnétique. C'est ce qui permet de cartographier un large éventail de polluants avec plus de précision et une résolution spatiale plus élevée que jamais. Et ces données montrent que le 16 septembre de l'année dernière, le trou dans la couche d'ozone a atteint une superficie d'environ 26 millions de kilomètres carrés, CE qui en fait l'un des plus grands trous saisonniers jamais observés. Pour mieux se représenter la situation, cela signifie que le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique a atteint une taille trois fois supérieure à celle du Brésil. Il ne reste plus qu'à calculer le tout en terrain de football, mais je suis malheureusement trop mauvais en maths. Si l'un d'entre vous parvient à faire le calcul, n'hésite pas à me donner la réponse dans les commentaires. D'après ce que nous savons déjà, un trou d'ozone aussi grand n'est pas vraiment optimal. Et la question se pose, pourquoi le trou d'ozone de l'Antarctique est-il devenu si énorme ? Et la réponse pourrait se trouver dans une toute autre partie du monde, dans la mer du Sud. En janvier 2022, une éruption massive du volcan sous-marin Ounga Tonga s'y est produite. L'éruption que je suis en train de voir était vraiment gigantesque selon tous les critères. Selon la NASA, la colonne éruptive mesurait jusqu'à 58 km de haut et s'étendait donc jusqu'à la couche atmosphérique de la mésosphère. Il s'agissait donc du plus haut nuage éruptif jamais observé depuis l'espace. Outre les cendres, les volcans émettent une grande variété de gaz, dont le dioxyde de soufre, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène et le dioxyde de carbone ou CO2, cis-gaz, peuvent se propager dans l'atmosphère et influencer le climat. Le dioxyde de soufre peut former des aérosols dans la stratosphère, qui reflètent la lumière du soleil et peuvent entraîner un refroidissement de la surface de la Terre à court terme. Mais surtout, beaucoup de vapeur d'eau a été soufflée dans l'atmosphère. La vapeur d'eau n'a rien de spectaculaire, mais assez haut niveau, elle provoque beaucoup de chaos. La stratosphère est la deuxième couche de l'atmosphère terrestre et elle ne contient normalement que de très petites quantités de vapeur d'eau. Mais nous savons que la vapeur d'eau peut contribuer à la formation de nuages stratosphériques polaires composés de minuscules particules de glace qui créent à leur tour un environnement dans lequel peuvent se produire des réactions chimiques qui accélèrent la destruction de l'ozone. C'est donc plus simple. Plus il y a de vapeur d'eau dans l'atmosphère, moins il y a d'ozone. Antje Ines, scientifique en chef du service de surveillance de l'atmosphère Copernicus, dit « La vapeur d'eau pourrait avoir entraîné une formation accrue de nuages stratosphériques polaires dans lesquels les chlorofluorocarbones, CFC, peuvent réagir et accélérer l'appauvrissement de l'ozone. » En plus de ce facteur, il existe dans la stratosphère, c'est ce que l'on appelle les substances appauvrissant la couche d'ozone à long terme, ou SAO, qui y sont arrivées principalement à cause des activités humaines. Depuis l'introduction du protocole de Montréal en 1987, qui devait minimiser les nouvelles émissions en perspective, CSS concentration d'ODS dans la stratosphère ont diminué de manière drastique et il y a des signes évidents de rétablissement de la couche d'ozone. Cela fonctionne si bien que la couche d'ozone reviendra à un niveau pré-industriel dans les prochaines décennies et que les trous d'ozone anormaux appartiendront au passé. Klaus Zenner, gestionnaire de mission de l'ESA pour Copernicus Sentinel, 5P, dit En se basant sur le protocole de Montréal et sur la diminution des substances anthropiques qui appauvrissent la couche d'ozone, les scientifiques prédisent actuellement que la couche d'ozone mondiale retrouvera son état normal d'ici environ 2050 ans. C'est une bonne nouvelle. Cela signifie aussi que le trou dans la couche d'ozone de l'Antarctique va se réduire et que sa taille actuelle était plutôt une anomalie due à l'éruption de Ounga Tonga. Bien sûr, cela pourrait aussi se produire à l'avenir car aucun accord politique au monde ne peut empêcher les éruptions volcaniques. Même si je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des politiciens qui pensent pouvoir le faire, je vous tiendrai au courant de l'évolution du trou dans la couche d'ozone en Antarctique mais c'est n'est possible que si vous vous abonnez à ma chaîne. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. Et pourtant, c'est absolument gratuit. Tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique et tu m'aideras à CE que la chaîne continue de grandir. Alors tout le monde appuie sur le bouton d'abonnement. Merci beaucoup. Comme toujours, regarde aussi mes autres vidéos qui s'affichent ici et passe aussi par la boutique Astro si tu veux soutenir mon travail. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.